Les relations entre la France et la Chine sont excellentes. Elles ont plus de 50 ans, puisque la France a reconnu la République populaire de Chine en 1964. Et aujourd'hui, cette relation est particulièrement importante dans un contexte international qui est marqué par l'incertitude, par des crises régionales qui sont fortes et des défis globaux, comme le changement climatique. Nous sommes confrontés à une crise de prolifération majeure en Corée du Nord. Et donc la France et la Chine, qui sont toutes les deux membres permanents du Conseil de sécurité des puissances globales, doivent travailler ensemble pour pouvoir faire face à ces défis. Entre 2012 et 2017, les autorités françaises ont effectué une quarantaine de visites de haut niveau, dont deux du président de la République et trois du Premier ministre en Chine. Sur le plan économique, la France et la Chine ont une relation particulièrement dense, puisque nos échanges ont atteint 62 milliards d'euros en 2016. La Chine est notre premier client en Asie. C'est notre sixième partenaire commercial. Donc, il y a une interdépendance économique particulièrement forte. Et nous souhaitons encore développer cette relation en la rééquilibrant. Et puis, sur le plan des échanges humains, nous avons aussi une relation qui tend à se développer, avec des échanges qui se développent entre étudiants, chercheurs, entrepreneurs, artistes et des touristes toujours plus nombreux. Deux chiffres très parlants. Le nombre de touristes de Chinois en France. Ils étaient 1,8 million à visiter notre pays l'an dernier. Et la France est heureuse d'être la première destination des touristes chinois en Europe. Ils dépensent environ 3 500 euros durant leur séjour en France. Et la France met tout en œuvre pour leur réserver le meilleur accueil et assurer leur sécurité. Un autre chiffre très parlant, c'est celui des étudiants chinois en France. C'est la deuxième population d'étudiants étrangers dans notre pays. Ils sont 28 000 aujourd'hui dans nos universités. Et 37 000 au total, si on compte ceux qui sont là pour de courtes durées. Le ministre doit bien sûr évoquer les grands enjeux internationaux et régionaux. Notamment la crise nucléaire nord-coréenne qui nous préoccupe avec la Chine. Et le changement climatique après la COP 23 et juste avant le sommet qui se tiendra à Paris le 12 décembre sur ce sujet. Le ministre évoquera également notre relation bilatérale. Il souhaite donner une nouvelle impulsion à notre partenariat stratégique avec la Chine. En mettant l'accent sur la réciprocité et la confiance mutuelle. Il souhaitera faire avancer nos partenariats structurants dans le nucléaire et l'aéronautique. Mais aussi développer des secteurs prometteurs comme l'agroalimentaire, la finance verte, le développement durable, le tourisme et bien d'autres secteurs. Il coprésidera également la quatrième session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains qui portera cette année sur l'innovation et la créativité. La France est reconnue pour la marque French Tech et comme un pays d'excellence dans le domaine scientifique. La Chine développe également le secteur de l'innovation. Il y a donc beaucoup de choses à faire ensemble et notamment en trouvant des synergies entre le plan français industrie du futur et la politique chinoise China Manufacturing 2025.